Alors, rapprochez-vous un peu Marie-Christine, vous me faites peur, vous faites pitié, rapprochez-vous d'Esther, elle ne va pas vous manger. Je n'ai pas peur. Est-ce qu'il me parlait de peur ? Bon. Est-ce qu'il n'a pas de toi ? Alors, vous ne restez pas ? Comment ? Je reste, je reste, je reste. Mais attendez, je bouge pour le moment. Ah bon, d'accord. Je reste, c'est bon. Est-ce que quelqu'un peut se dévouer pour aller chercher une boisson en bas ? Ah oui, absolument. Je vous dévouer là, même deux, parce qu'on a quand même besoin de boissons. Vous savez, vous mettez, vous allez vers les trucs qui distribuent du jus de fruits, vous les remplissez. Vous lui dites qu'on part dans trois quarts d'heure, si vous tombez sur le jeûne, le jeûne comodien, vous lui dites qu'on part à six, huit heures comme prévu. Alors, vos cheveux, je ne vais pas non plus... C'est la génétique, c'est la génétique. Ah, exceptionnelle. Alors, je ne vais pas répondre comme ça à votre question directement, mais je vais effectivement dire des choses que j'ai peut-être laissé entendre comme ça évasivement dans la réunion. C'est vrai que je suis... C'est vrai qu'on a vu, on devrait quand même d'abord faire un petit bilan de ce qui s'est passé depuis ce matin. C'est dynamique. Il y a des gens qui ont une vision maximaliste de l'astrologie. Je ne veux pas vous donner, mon ami. Qui veulent tout expliquer de ce qui se passe dans la complexité. Et qui, pour expliquer toutes ces complexités, ont besoin d'une complexité astronomique. C'est-à-dire un domaine d'inflation. L'inflation du mois, inflation des moyens, inflation des objectifs. Et c'est une sorte de spirale inflationniste. À un moment donné, j'ai cru que c'était les propos d'un sociologue qui a fait un livre sur les astrologues au début de l'année. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, il a rapporté les propos qui se tenaient en consultation. Ce n'était pas cette année, il y a quelques années déjà. Non, c'est cette année ou l'année dernière. Ah, bon d'accord. Et rapporter les propos comme ça, ça faisait vraiment bébête. Ça faisait vraiment des gens qui tenaient des propos vraiment primaires. Oui. Et là, à un moment donné, j'ai l'impression que c'était un peu ça. Que quelqu'un, que vous, vous, vous charcutez là. Vous charcutez, vous charcutez. Alors, la personne n'en peut plus. Et après, elle se défait, en fait, de toute fioriture. Et elle est un peu à bout d'argument. Oui. Et c'est un peu la même chose qu'on a reproché aux astro-loges dans l'étude qu'on a faite d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont des notions assez... Et les habillent de trucs un peu de fioriture. Oui, même pas, pas toujours. Ça fait un peu saut, quand on lit le livre. Je me souviens, je ne sais pas très bien à qui... Je crois que c'est Kunt, Daniel Kunt, non ? Non, c'est pas grave. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Vous me direz la prochaine fois. Bon, mais effectivement, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une construction qui... La base n'est pas solide. La base de tout ça n'est pas solide sur le plan de la réflexion. Et dès qu'on parle de planète, ça va. Mais quand on leur demande, mais c'est quoi, comment ça fonctionne sociologiquement, historiquement, voilà, on ne sait pas très bien. Et finalement, le grand problème, c'est tout simplement, c'est pas tellement qu'ils aient tort ou pas tort, c'est qu'ils ne savent pas s'exprimer. Ils s'engagent dans des voies qui sont suicidaires. Par exemple, en début d'après-midi, on a discuté pendant je ne sais pas combien de temps sur le problème de savoir si les... Quand on parlait de Dieu, c'était des planètes ou pas des planètes. Et puis, je vais prendre les routes aussi, comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y en a ? Oui, donc il y avait déjà ce malaise, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas... Il fallait absolument que ce soit réellement des planètes, que ça ne pouvait pas être des symboliques. Et il fallait aussi... Donc, c'est intéressant, je crois qu'on a fait ressortir quelque chose. J'aimerais avoir votre nom, d'abord. C'est une réunion qui est très complète au niveau de tous les... Et puis, votre téléphone, si vous en plaît. Le discours astrologique. Cela dit, moi, pour avoir une question... Le téléphone, il y a un... Moi, comme chacun sait... Parlez-moi fort, s'il vous plaît. Ou allez à côté, là. Moi, je peux me dire, c'est que... Moi, je suis pour une astrologie minimale. On l'a dit à ce que... Et c'est quand même, vos consultations ? On parle de planètes qu'on voit. On parle d'étoiles qu'on voit. On parle d'événements qui ont... Certaines apparences qu'on peut observer. C'est efficace sur le plan... Voilà. Et on connecte tout cela. La rente, on l'aura. Effectivement, moi, c'est vrai que j'ai été marqué récemment par le parallèle entre 2001 et 2015. Il y a des similitudes quand même assez remarquables. D'abord parce que... Il me dit qu'ils sont proches. Mais est-ce que l'astrologie doit fonctionner sur les cycles longs ? Elle a le droit, bien entendu, d'étudier des périodes relativement distantes. Mais ça ne remplace pas que les cycles doivent être courts. Voilà, c'est ça. Donc, il vaut mieux travailler sur une période de temps relativement courte que de travailler sur des cycles longs. Parce que c'est déconnecté, tout ça. Donc, moi, je préfère travailler sur le XXe siècle que d'aller comparer ce qui s'est passé il y a 1000 ans ou 2000 ans, etc. Et à ce moment-là, on a une analyse plus fine. Parce que, en fin de compte... Alors, d'un autre côté, le problème, si vous voulez, c'est que les astrogues, ils n'ont pas une grande culture historique. Donc, le problème, il est là aussi. Alors, on va parler des... Si je vous dis ce qui s'est passé en 1956, par exemple, tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé en... Voilà, bon, d'accord. Mais je veux dire que... Il y a aussi des choses... Les gens, parfois, connaissent mieux ce qui s'est passé il y a 1000 ans que ce qui s'est passé il y a 50 ans. Donc, chacun essaie de voir midi à sa porte. Bon, moi, personnellement, j'ai été frappé par le phénomène 2001-2015. J'ai trouvé que c'était quand même assez étonnant. Dans les deux cas, on a des ennemis de l'intérieur qui viennent... Alors, il y a des choses qui sont vraiment symboliques. C'est-à-dire New York et Paris qui sont atteints comme ça, en pleine face. Par des ennemis qui sont, finalement, des ennemis de l'intérieur. Et ça déclenche une action outre-mer. Par exemple, ça déclenche un truc comme ça. Mais qu'est-ce qui ressort surtout ? C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire la prise de conscience que la société n'est pas aussi unie qu'on le croit. Donc, c'est une crise de conscience quant à l'unité de la France. Et la gauche est un pays... La gauche, par propos de dire à la droite, parce que ça, aussi, à mon avis, le phénomène gauche-droite, c'est un phénomène qu'on ne peut pas oublier. La gauche tend à vouloir que la société soit une, c'est-à-dire qu'elle soit unifiée, que tout le monde soit traité de la même manière, qu'il y ait une solidarité au sein du pays. Et la droite est consciente qu'il y a des différences, qu'il y a des clivages, qu'il y a des statuts, il y a le problème des migrants, des émigrés, des étrangers, des femmes, etc. Donc, la droite est beaucoup plus consciente des structures internes de la société. Et la gauche aurait tendance à les nier, en tout cas à vouloir les abolir. Bon, alors, c'est comme ça que je vois. Alors, par exemple, actuellement, je sais que c'est un jour d'élection aujourd'hui, bon, le Front National et la droite réunis, ça fait quand même pas mal de monde, on est d'accord sur le plan, ça fait quand même les deux tiers de la population. Ils ne sont pas réunis. Non, mais c'est-à-dire, ils ont des discours qui sont sous-jacents. Non, mais ils sont réunis, c'est une façon de parler. Je veux dire, à eux deux, ils expriment des problématiques assez proches, qui sont celles que la France n'est pas... Il y a un problème de puissance. ...ne ne peut pas intégrer tous les éléments possibles, imaginables, et qu'il y a des clivages qu'il faut respecter, qui sont ce qu'ils sont, que chaque religion ait... Et aussi, ça c'est un sujet qui m'est cher, c'est-à-dire que, d'ailleurs, je le disais, les astrogues ont le droit de proposer des grilles de lecture qui leur sont propres, non pas en tant que... non pas chroniquement, mais sur lesquelles ils ont réfléchi. Quelqu'un qui regarde le monde en permanence, il peut trouver des choses de temps en temps. Par exemple, moi, je considère qu'une société, elle est duelle. Une société. C'est-à-dire qu'il y a... De même que notre corps est duelle, il y a le conscient et l'inconscient, par exemple, dans une société, il y a des populations, notamment les étrangers, qui sont dans cette société sans en faire partie totalement. Donc, ils sont là sans être là. Souvent, ils sont utilisés... Donc, ils sont présents sans être vraiment présents. C'est une dualité qui me paraît normale. De même que, par exemple, nous avons, nous aussi, des choses que nous faisons consciemment, et puis notre corps, notre organisme, il fonctionne de façon inconsciente. Eh bien, c'est pareil. En Grèce, par exemple, il y avait d'un côté les grands philosophes grecs, de l'autre côté, il y avait des esclaves, il y avait des étrangers, il y a toujours deux niveaux. Maintenant, ce sont les machines, on va dire qu'il y a deux niveaux différents. Bon. Ces deux niveaux, la question, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déni de ces deux niveaux. C'est-à-dire qu'on dit, non, il n'y a pas de raison qu'il y ait deux niveaux différents. Et finalement, ces dénis constamment, régulièrement, on remet en question cette illusion de... Alors, moi, j'ai élaboré une théorie selon laquelle, lorsqu'il y a une conjonction de Saturne avec un axe des étoiles, l'axe Adébaran-Tarès, mais malheureusement, les sidéralistes ne sont pas venus aujourd'hui. Il y en avait plusieurs qui devaient venir, notamment M. Bourriche, puis après Mme Barbaro-Lamotte-Saint-Pierre, mais j'ai eu un entrain avec elle il y a deux jours, mais apparemment, elle n'a quand même pu venir, et puis d'autres encore. Donc, l'axe... Donc, c'est une théorie qui n'existe absolument pas dans la... Les astreux qui ont appris l'astrologie il y a 20-30 ans, ils n'ont jamais appris ça. Ce n'est pas partie de leur bagage intellectuel. L'axe Adébaran-Tarès, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont jamais entendu parler. Bon. Donc, c'est un élément qui est absent de leur formation astrologique. Donc, voyez-vous, donc déjà, tout à l'heure, quand je disais, quand on observe des choses, bon, nos amis, ils expliquent ça par le fait qu'il y a Pluton, etc. Mais Pluton, c'est gentil, Pluton. Pluton, il est invisible. Pluton, quand il passe d'un signe à l'autre, qu'est-ce que c'est qu'un signe ? Ce n'est rien du tout, un signe. Il n'y a pas de réalité astronomique de passer de Béliot au Taureau. Donc, c'est... Donc, ils parlent de ça parce que c'est ce qu'ils ont appris. Alors, moi, ce que je disais, c'est, regardons les événements, regardons les épémérides, en disant, tiens, il y a ça qui est là. Il y a ça qui est là, qui existe. Ce n'est pas ce que j'ai appris, mais c'est là, ça revient. Eh bien, si vous regardez 2001 et 2015, vous voyez que c'est le même axe. Saturne, en 2001, au lendemain de septembre 2001, il transitait l'axe Aldébaran-Antares à 8 degrés Gémeaux. Et en 2015, il transite le même axe Antares-Aldébaran à 8 ou 9 degrés Sagittaires. Vous voyez, c'est le même axe. Bon, mais imaginons, Madame Lacan, quelqu'un qui n'a pas appris, qui ne fait même pas partie de son bagage, qui n'a même pas envie d'y penser, il n'a pas ça dans son escarcelle, il va vouloir expliquer ça autrement. Donc, c'est pour ça que je dis, non, n'essayons pas forcément d'expliquer des événements qu'on aurait mis en appelant parce que nous avons appris. Il y a peut-être des choses qui ont été évacuées de l'astrologie. Et c'est peut-être parce que justement, les Allemands avaient bien compris ça. les Allemands, dans les années 1910, à Hambourg, ils avaient compris, quelqu'un qui devait me parler de ça ? C'est moi. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà, c'est ça. Ils avaient compris vers 1910, ils avaient dit, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer avec les outils astrologiques qu'on a aujourd'hui. Vous vous rendez compte ? Jusqu'où ils allaient ? Alors, ils ont élaboré la théorie qu'il y avait des planètes qu'on ne connaissait pas, qui existaient peut-être. Alors là, ce n'est même pas les étoiles. Là, c'est même des points qui sont sensibles, mais qui ne correspondent à aucune planète connue. Ce qu'on appelle les planètes hypothétiques. Ou alors, c'est des mi-points. Ce sont des points qui sont à mi-distance entre des points qui sont connus. Je ne dis pas que je suis d'accord avec eux, mais je dis que c'est... Voyez-vous jusqu'où ça peut aller ? Avoir l'humilité de dire que peut-être l'outil astrologique dont on dispose n'est pas suffisant pour expliquer les événements en question. Parce qu'à vouloir prendre les outils qu'on connaît pour les appliquer, c'est s'interdire de découvrir de nouveaux outils. On veut simplement valider les outils qu'on a appris à utiliser. Alors, donc l'axe Antares, il a son intérêt majeur. C'est que quand je dis que Saturne rencontre cet axe, on peut le voir. Je peux voir Saturne se rapprocher de cette étoile. C'est du visuel, c'est du visible. Bon, si je commence à dire c'est la Lune en projection, en progression qui arrive à ce point-là, vous serez bien d'accord avec moi que c'est quand même beaucoup plus abstrait. Il n'y a rien à voir. Et si on dit c'est la Lune qui passe du Gémeaux au Cancer en Tropical, il n'y a rien à voir non plus. Donc moi, je suis pour une astrologie du visuel. Et bon, voilà. Alors, effectivement, on en a eu à tout un débat tout à l'heure sur ce sujet. C'était une question très intéressante. Quand on dit, par exemple, la fameuse formule de Socrate « connais-toi toi-même », se connaître, ce n'est pas forcément se connaître en tant qu'individu unique. En réalité, ça veut dire je veux savoir à quel groupe j'appartiens. ce n'est pas du tout pareil. Donc déjà, il y a une lecture, il y a deux lectures complètement différentes du même texte. À quel groupe j'appartiens ? Je veux savoir qui je suis. Quand je dis je veux savoir qui je suis, qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Ça ne veut pas dire je veux savoir quelle espèce de monstre unique je suis. non. Ça veut dire je veux savoir en réalité derrière ce mot qui je suis, ça veut dire à quel groupe j'appartiens. Est-ce que je suis ceci ou cela ? Voyez-vous ? Donc déjà, on nous trie, on triche au niveau du langage. Qui je suis, c'est en réalité ça veut dire est-ce que je suis fait pour ceci, pour cela ? Est-ce que j'appartiens à telle population ou à tel autre ? Ce n'est pas qu'on vous dise voilà, vous êtes un être unique, vous êtes un être... ça ne les intéresse pas les gens d'être uniques. Ils veulent savoir, ils veulent pouvoir s'identifier, il faut avoir des exemples, il faut que les gens aient des exemples de ce que... Quelqu'un par exemple qui veut être dans tel et tel métier, c'est un métier qui existe. Il veut pouvoir s'identifier à ce métier, il veut pouvoir s'identifier à cette religion, il ne veut pas qu'on lui... Donc c'est pour ça que je disais au début vous n'étiez peut-être pas là, je disais les gens sont pas... Les personnes qui ont ça à leur proposer mais les gens ne sont pas en demande de quelque chose qui est totalement personnel. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent au contraire sortir de leur cas unique en s'apercevant qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas uniques dans leur genre. Donc voyez-vous, c'est complètement l'inverse. C'est plus rassurant. Comment ? C'est plus rassurant psychologiquement. Non mais ils sont... Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend quand même. C'est pas forcément... Ah ben c'est pas toujours... Non mais alors là, vous avez raison aussi. Par exemple, être une femme, par exemple, aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup d'astrogues aujourd'hui, beaucoup de femmes sont intéressées par l'astrologie parce qu'elles ont un problème d'appartenance. Elles préfèrent dire je suis bélier, taureau, martienne ou saturnienne ou saturno-jupitérienne que de dire je suis une femme parce que c'est pas facile de se dire une femme. Par exemple. Donc voyez-vous, quand les gens ont une crise d'appartenance, d'identité, effectivement, elles vont vers l'astrologie. Elles vont vers des systèmes qui les appréhendent. Le thème natal, c'est quelque chose qui est unique. C'est un truc à part. Donc il y a une crise identitaire derrière le retour, derrière l'intérêt pour l'astrologie, il y a une crise identitaire. C'est-à-dire une crise dans l'image du groupe auquel on m'a... Non seulement je me sens appartenant, mais auquel on me met, dans lequel on me place. On me met dans ce groupe-là. Et je ne suis pas content d'être dans ce groupe-là. Vous savez que c'est comme ça que, par exemple, quand on dit à une femme ou à un arabe ou je ne sais pas quoi, vous êtes ceci ou ceci, on dit, ah non, non, je suis un individu. C'est un système de défense. Vous savez, je suis un individu, je ne suis pas assimilable à tel et tel groupe. Quand on n'est pas à l'aise dans son identité collective, on se réfugie dans une affirmation individuelle. Il faut que le... Et je crois que l'astrologie, si l'astrologie pouvait parler comme ça, il serait beaucoup plus respecté par l'astrologie. Oui, eh bien voilà, nous avons affaire à une clientèle de gens qui ont ce problème identitaire, qui ont besoin, dans un premier temps, de se décaler par rapport à leur groupe d'appartenance. Et l'astrologie leur permet, dans un premier temps, de se trouver une sorte de petite structure comme ça, personnelle, qui va peut-être leur servir provisoirement, provisoirement, en attendant. en attendant, ça permet comme ça de... C'est une solution, je dirais presque que c'est un emploi sur une enjante de bois, c'est-à-dire une solution d'attente, bon, vous ne pouvez pas, vous n'êtes plus très bien dans ce groupe-là, vous ne savez pas très bien où aller, alors en attendant, on va vous mettre dans une espèce de petit cocon où vous allez pouvoir survivre. Qu'est-ce que tu mets derrière l'axe des barons Antares ? Tu as mentionné ça tout à l'heure, c'est très intéressant, qu'est-ce que tu mets derrière cet axe ? Qu'est-ce que c'est derrière ? On va le prendre, il ne faut pas traduire. Derrière ou dans cet axe ? Vous pouvez traduire en français ? Comment tu peux nous expliquer ça, cette importance de l'axe Antares ? Alors, d'abord, premièrement, religieusement, dans le sens au niveau religieux, au niveau de la symbolique religieuse, vous savez qu'il y a les quatre animaux de la vision des éthiènes, l'aigle, le lion, le taureau et l'homme, et que ça correspond à ces quatre étoiles fixes. Ce qu'Antares, c'est l'étoile du scorpion, Antares, c'est l'étoile du scorpion, avec l'aigle, voilà, Adébaran, l'étoile du taureau, Fomalo et l'étoile des poissons, ou du verso, etc., enfin, du poisson austral, tout le monde, et puis Régulus, c'est l'étoile du lion. Donc, effectivement, il y a une tradition quaternaire du division, c'est ce qu'on appelle un axe naturel. Le point vernal, c'est une abstraction, le point vernal. Les saisons, c'est une abstraction. Donc, apparemment, l'astrologie, elle ne s'est pas construite sur les saisons, au départ, et c'est construit sur des axes naturels. Donc, on voyait très bien cette espèce d'axe aux deux extrémités, on voyait deux étoiles qui se répondaient. Et dans l'autre sens aussi. Donc, il y a un quadrillage stellaire du ciel qui découpe, et même, par exemple, il y a une question que je posais récemment, quand on, la division, par exemple, la division du mois est-elle basée sur les rencontres entre le soleil et la lune, ou entre la lune et les quatre étoiles fixes ? Même maintenant, on peut se poser la question de savoir quelle est la base de la division en quatre. Est-ce que ce n'était pas la rencontre entre la lune et ces quatre étoiles, successivement, au cours du mois ? Une semaine, elle rencontrait Antares, une semaine, elle rencontrait Regulus, une semaine, elle rencontrait K. Donc, la lune, toute seule, c'est bien de dire que la lune est importante dans l'astrologie, mais il faut qu'elle soit confiérée avec autre chose. Cette autre chose, c'est ou le soleil, ou le zodiaque, ou les étoiles. Voilà, c'est les trois possibilités. Aldébaran est à la verticale du Pentagone, tu sais ça ? Non. Oui, Aldébaran est juste à la verticale du Pentagone. Très bien, oui. Voilà. Mais moi, je ne positionne pas à 14 euros géographiques. Et pourquoi le Pentagone est à cet endroit-là ? Oui. Je ne sais pas exactement comment vous calculer. Moi, je ne calcule pas les positions des étoiles par rapport à des lieux de la Terre. C'est pas... Pour ça, vous, moi, je n'ai jamais accès à ça. Mais si, mais si, vous avez... Écoutez, moi-même, quand j'ai appris l'astrologie, moi, par exemple, j'ai toujours su... Moi, par exemple, quand j'ai appris l'astrologie dans les années 60, je savais parfaitement où étaient mes étoiles fixes. Hadès, par exemple, donne la série des étoiles fixes dans son manuel. Il n'en tire pas l'utilisation systématique dont je parle ici, mais il a toujours été convenu que l'on... Encore dans les années 60, 70, qu'on mettait les étoiles fixes dans le thème astral. Parce que je les ai vus dans le thème chinois. Alors là, il y en a... Non, mais c'est pas les mêmes. peu importe. Mais... en tout cas, les étoiles fixes, c'est le grand... À mon avis, c'est le... C'est le grand événement de l'astrologie du 21e siècle. C'est le retour des étoiles fixes dans le schéma de la pensée astrologique. Ça, c'est très vrai. Je suis d'accord avec toi. Oui, oui, oui. Parce que l'étoile fixe, si vous voulez, l'étoile, c'est pas une planète. Donc c'est une dualité. Et on revient à ce fameux débat qu'on avait eu tout à l'heure, le masculin et le féminin. L'élément fixe, c'est le féminin et l'élément mobile, c'est le masculin. Et de cette façon, si la lune est plus rapide, 12 fois plus rapide que le soleil, c'est la lune qui est l'élément masculin et le soleil qui est l'élément féminin. Bon, et on a eu tout un débat là-dessus où les gens ont répondu de façon évasive en essayant de se défiler. Non, mais pas forcément, mais vaguement. Alors qu'effectivement, la lune, dans l'astrogyme indienne, c'est un élément masculin, elle est mariée. le soleil n'est qu'un facteur de l'astrogyme indienne, c'est un facteur, ce n'est pas un élément essentiel. D'ailleurs, curieusement, je vais vous donner un petit secret de fabrication. En l'astrogyme indienne, il y a, on nous dit qu'il y a neuf facteurs, parce qu'il y a les sept planètes plus les deux nœuds lunaires. Et donc, on divise, on divise, on dit, voilà, ces neuf facteurs dans le niveau des Nassar se répartissent sur 120 ans. Mais quel rapport entre 120 ans et neuf ? Et neuf, rien. Par contre, si vous enlevez la lune, si vous enlevez la lune, ça donne 120 ans divisé par 8. Et ça fait 8 fois 15. C'est où ? Vous allez apercevoir à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ils ont rajouté un facteur et à ce moment-là, on ne comprend plus rien. Le rôle de l'historien, le rôle de l'historien des textes, c'est aussi de repérer des erreurs de codage. La principale erreur de codage, c'est le fait de croire que chaque fois que dans un manu d'astrologie, on parle d'un dieu, ça doit automatiquement être une planète. Ça, c'est un truc qui rentre... Ça sort plus, ça sort plus de la tête des astrologues, ça. Si c'est un dieu, c'est une planète. Non. Vous vous rendez compte le temps que ça a pris de dire, mais non, c'est une tonalité, etc. Et il disait, mais non, il faut que ce soit une planète, etc. Et après, il s'est aperçu lui-même qu'il était à côté de la plaque parce que quand on commence à parler des douces signes zoliacaux, on n'est plus dans un découpage planétaire. Et en plus, lui, il est dans les directions primaires, etc. Et après, il nous fait des leçons sur l'astronomie, la vraie astronomie. Mais de toute façon, vous savez, ce qui caractère des astrologues, c'est que souvent, ils sont complètement en contradiction avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils disent une chose, et puis, au lieu d'après, ils disent autre chose qui n'a rien à voir, et puis, on n'a pas de difficulté trop à aller. Bon, alors si vous voulez, ça n'est pas de... Alors, clouusement, pour répondre à votre raison, c'est pas parce qu'un système est aussi général que cela qu'il n'est pas intéressant individuellement. C'est ça le paradoxe. Les gens vont vous dire pour qu'un truc soit valable individuellement, il faut qu'il soit construit de façon individuelle. Pas du tout. On peut très bien avoir un système très général qui soit applicable individuellement. Je ne sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. On peut par exemple travailler sur les douces signes zoliacaux. je n'ai rien compte ni pour. C'est un système général. Est-ce que ça n'empêche pas qu'une personne se dise voilà, je suis bélier, ou fero, etc. Il faudrait que ce soit un truc hyper particulier avec un thème complètement individuel pour que la personne commence à dire ah oui, ça doit être moi. Comme si les gens étaient incapables de se reconnaître dans un modèle général en disant voilà, dans ce modèle général voilà où je suis. Donc là, il y a quand même une pathologie une pathologie dans le processus identitaire qui est quand même assez flagrante. Donc moi je dis qu'on peut très bien élaborer des modèles extrêmement simples extrêmement simples qui n'en sont pas moins utilisables à l'échelle individuelle. Comme si je dis à quelqu'un si je dis par exemple actuellement Saturne est conjoint à Antares, ça n'a pas forcément de signification seulement sur le plan collectif. Vous pouvez très bien l'utiliser sur le plan individuel parce que ça peut vous ébranler et les choses autour de vous vont bouger par rapport à ça. Par exemple, un facteur qui est tout à fait intéressant actuellement c'est le phénomène de rejet. Du rejet. Actuellement, nous avons une phase de rejet. Donc la phase de rejet, l'axe en question est un axe de rejet. Qu'est-ce que c'est un axe de rejet ? Rejet, ce n'est pas forcément négatif, rejet. C'est quand vous évacuez des éléments qui sont étrangers, qui polluent, etc. La pollution, c'est aussi un rejet. Ce n'est pas par hasard qu'on a une réunion actuellement sur l'écologie. C'est aussi une façon de purifier. Vous savez que le mot purifier, on peut l'utiliser dans toutes les sauces. Hitler aussi a voulu purifier l'Allemagne. Mais purification, c'est un mot important qu'on le veuille ou non. Donc, cette notion de purification est liée à l'axe Antares-Saldébaran, par exemple. Ou même à l'axe... Donc, l'axe de Saturne avec les étoiles fixes, c'est un axe de purification au niveau écologique, au niveau sociologique, au niveau social. On veut... On s'aperçoit qu'il y a des éléments qui polluent la société, qui perturbent cette société, et on veut les évacuer. Et en revanche, quand Saturne est entre deux étoiles fixes, c'est-à-dire au mi-point de deux étoiles fixes, c'est-à-dire ni dans l'une ni dans l'autre, mais au mi-point, à mi-parcours, c'est-à-dire 45 degrés, entre Saturne et une des étoiles fixes, 45 degrés après 9 degrés sagittaires, ça fait 24 degrés capricorne, etc. Voyez-vous, etc. Et bien à ce moment-là, au contraire, la société se repollue. c'est-à-dire qu'elle se laisse à nouveau envahir par les éléments extérieurs. Vous voyez où je veux dire ? C'est comme ça constamment. Voilà, c'est mon modèle, voilà, c'est mon modèle social. Effectivement, purification, et puis pollution. quand le système des étoiles fixes se défait parce que Saturne n'est plus en conjonction, à ce moment-là, le système devient sans croûte à nouveau, la vidange ne se fait plus, l'évacuation, c'est comme si on ne vidait plus les ordures. Le processus de ménage d'organisation sociale se détraque et ça correspond, à mon avis, en gros, à l'arrivée de la gauche. C'est-à-dire que l'arrivée de la gauche correspond à ce mi-point entre, quand Saturne est au mi-point entre deux étoiles fixes royales. Ça favorise un discours du genre il faut que tout le monde soit au même niveau, il faut que tout le monde ait le même traitement, il faut accepter toutes les choses, il faut... Voilà. Mais ça, c'est un... Donc ça, c'est la crise du système. Le système... En fait, l'astrologie, ce serait un système de droite qui serait là pour purifier et évacuer tout ce qui vient polluer et quand le système est en crise, c'est-à-dire que quand Saturne n'est plus dans un point remarquable avec les étoiles, à ce moment-là, le système ne se protège plus. La capacité immunitaire s'écroule. Et la gauche arrive à des moments où le système immunitaire d'une société se défait. Et la droite remonte quand le système immunitaire se reconstruit. Donc pour revenir... Donc voilà, c'est un peu ce que je posais... Je n'ai pas dit comme ça pour vous dire que je ne cherche pas forcément à dire ce que j'ai à dire comme ça, mais l'astrologie nous parlerait du système immunitaire des sociétés. comme une société se protège et c'est aussi bien pour la pollution matérielle physiologique comme la COP actuellement. Ce n'est pas sans rapport. Vous savez, j'ai souvent montré qu'il y avait un rapport entre le discours des écologistes et celui des front-nationales. Ils veulent purifier. On se rend bien pas compte que les écologistes, ils ont un discours de purification. Ce n'est pas un discours une petite prévision individuelle. Faites attention parce que là où vous êtes, où que vous soyez, vous risquez d'être la victime de ce processus. C'est-à-dire que si vous êtes... C'est-à-dire que si vous êtes... Vous risquez... Vous êtes quelqu'un... Oui. Vous êtes quelqu'un d'indésirable, par exemple. Vous n'êtes pas à votre place. À cœur, mètre. C'est un peu d'exclusion. Donc nous sommes tous capables, nous sommes tous en position d'être en rapport d'exclusion. Ou d'exclusion. Soit j'exclus, soit je suis exclu. Donc cette problématique d'exclusion, elle nous accompagne complètement dans notre rapport à autrui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que nous devons nous... Moralement, au niveau de la conscience, la conjonction de Saturne avec Antares nous pose des problèmes d'exclusion. Est-ce que je ne dois pas me débarrasser de cette chose-là ? de cet individu dans le groupe ? Est-ce que ce groupe ne perturbe pas ? Ou est-ce que moi-même, je ne risque pas d'être considéré comme un élément indésirable dans le groupe ? C'est-à-dire, voyez-vous ? Donc ce qui peut être considéré valable au niveau de la société dans son ensemble, vous pouvez très bien l'appliquer aussi simplement que ça en disant, vous voyez par exemple, amusez-vous à ça au niveau de votre consultation astrologique. interrogez-vous sur cette question des risques d'exclusion ou d'avoir à exclure. Et de ce que ça pose comme problème moral de dire à quelqu'un on n'a plus envie de votre présence ici, votre présence n'est plus justifiée, on ne vous tolère plus comme avant, on ne va pas laisser comme avant tout le monde entrer, je ne vais pas accepter aussi facilement qu'avant certaines situations, etc. Et quand Saturne va se détacher progressivement d'Antares, là, ça va se calmer. Donc là, les risques d'exclusion vont se calmer et là, on va dire oui, ça va, peu importe. Parce que le système immunitaire se détraque. Donc les défenses se détraquent. On n'a plus de défense, donc on se laisse envahir. Donc la conjonction de Saturne avec cet axe-là, mais c'est vrai aussi pour l'autre axe qui est celui de Fomalo-Régulis qui se situe à 0 degré vierge, 0 degré poisson. C'est des moments qui sont... Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas apporter du jus d'embroil. Ce n'est pas forcément bon ou mauvais. Qu'est-ce qui est bon ? Est-ce que c'est le moment où il y a une séplesse immunitaire ou est-ce que c'est le moment où il y a une ressaisie du système immunitaire ? Dans les deux cas, il peut y avoir des situations catastrophiques. Ça peut être très pénible d'être exclu d'un groupe mais en même temps, c'est peut-être favorable pour la société. Donc, quelqu'un se dit « bon, ça vous permet de mieux comprendre ce qui vous arrive. » Alors, c'est intéressant de voir si ça vous parle de ce que je vous dis, mais on voit bien par exemple que la situation du monde des musulmans en France actuellement, elle est dans un processus plus ou moins d'exclusion quelque part. Mais vous, bon, donc c'est... Et voilà. Jusqu'où ça peut aller, c'est un autre problème. Mais c'est d'ailleurs qu'on revient sur une politique plus libérale, etc. Voilà. Et l'écologie, c'est aussi une façon d'interdire certaines choses, d'interdire d'être envahi. C'est le refus d'être envahi, d'être un... Le refus de l'intrusion. Voilà. Donc pour moi, je vais vous dire une chose qui va peut-être pour se résumer. pour moi, c'est fondamental. C'est un enjeu fondamental. Alors, c'est un peu de dire... J'irais même jusqu'à... Même au risque du ridicule, j'irais même dire c'est peut-être l'enjeu fondamental de nos sociétés. C'est-à-dire que c'est un enjeu stratégique. Une science qui est capable de parler de cette galactique de l'exclusion et du rejet immunitaire, c'est un élément stratégique au niveau de la connaissance et de la compréhension du monde absolument fondamentale. Donc là, à ce moment-là, moi je vous parle à la fois en tant qu'historien. C'est quelque chose qui est pas obligé même à la limite. Déjà, ce qui est très intéressant, c'est de faire accepter cette dialectique, ce cycle exclusion, intégration comme quelque chose qui peut intéresser les sociologues, les historiens, déjà. Et puis après, de dire, on peut même expliquer astrologiquement par des choses qui sont très faciles à voir. Qu'est-ce que c'est que c'est très facile à voir ? Que nos ancêtres, il y a des millénaires, pouvaient déjà voir. Et nos ancêtres, à Dimir, ils voyaient pas Pluton. Ils voyaient Saturne, ils voyaient Antares, ils voyaient une étoile. Comment ? Pluton existait déjà. Les Chinois connaissaient Pluton. Oh non, mais d'accord, écoutez, monsieur, vous êtes gentil. Vous êtes en 1930. Non, non, ça va. Bon, Pluton était à des... Comment ? Il y avait des choses qu'on connaissait. Oui, très lointaine. D'accord. En tout cas, il faut des télescopes assez puissants pour voir Pluton. Et donc, de toute façon, on entend des trucs... Parce que forcément, il faut absolument s'accrocher. Alors, on va dire ça comme ça. C'est vrai que, même quand on a découvert depuis en 1906 qu'il était peut-être pas... 2006, qu'il n'était peut-être pas une planète, d'après ça, ça ne les a pas tellement bougés. Ça n'a pas changé leur point de vue. Bon, on est en train d'y repenser encore maintenant. Pluton, on l'envoie toujours aux enfers. Peut-être qu'un jour, il reviendra. Mais comme vous... J'ai entendu ça. Il n'y a pas si longtemps qu'il vaudrait que nous, il pourrait revenir comme planète. Oui, c'est ce qu'on a dit. Précèlement. Alors, qu'on l'envoie à l'eau... Non, mais de toute façon, ça ne change rien. Qu'il soit une planète ou pas, c'est une planète invisible. De toute façon, elle est invisible. On ne la voyait pas nos ancêtres. Moi, je suis pour la... Pas Léo. Moi, je suis pour la... Moi, je suis un... à la Porte de Versailles. Il y a des conférences. Moi, je vais y aller demain. Pourquoi ? Parce que Paléo, c'est voilà pour la nourriture, c'est voilà pour tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous devons vivre avec les mêmes modes de fonctionnement que nos ancêtres. Vous voyez, je peux dire ? En fin de compte, nous devons manger ce que nos ancêtres mangent. Nous voyons ce que nos ancêtres... Et cette modernité, elle n'a pas tellement de sens, finalement. Nous devons manger des... Par exemple, le lait, il paraît que les laitages, on n'avait pas l'habitude de les manger, donc on ne les supporte pas. On n'est pas programmé pour digérer les laitages. Et bien, de la même façon, on n'est pas programmé pour digérer Pluton ou je ne sais pas quoi. C'est pareil. Vous êtes... Ça va ? On va s'arrêter là. Oui, stop. Oui, voilà, exactement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. On va s'arrêter. On avait dit qu'on arrivait à 6 heures. Bon, merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Jacques. Attendez, où est-ce qu'il est le papier ? Voilà, ça a tourné.